Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de Seconds, qui est un livre de Brian Lee O'Malley, donc aux dessins et aux scénarios. Le livre a été publié en juillet 2014 aux USA et tout de suite après en octobre en France. Donc Brian Lee O'Malley, si vous le connaissez pas, c'est aussi l'auteur de la série Scott Pilgrim, très très bonne série, qui a ensuite été adapté en film par Edgar Wright et avant ça il a aussi travaillé sur un livre qui s'appelle Lost at Sea. Alors Seconds, ça parle d'une demoiselle qui s'appelle Cathy, qui a fondé un restaurant avec toute une banque de potes, un restaurant qui s'appelle The Seconds. Donc elle est chef dans ce restaurant, le truc c'est que c'était il y a quelques années et tous ses amis sont partis. Et donc elle se retrouve toute seule avec d'autres gens qui ont été réembauchés mais qui sont plus ses potes et qui sont en plus plus jeunes qu'elle. Et donc elle aime plus du tout cet endroit, elle ne se sent pas bien et le pire c'est qu'elle vit au premier étage du resto. Donc elle y est tout le temps. Donc en fait elle décide de monter un nouveau resto avec un nouvel associé autre part dans la ville. Donc déjà ça c'est compliqué, ça engendre beaucoup de stress mais en plus elle se rend compte qu'il y a un, peut-être pas un démon mais en tout cas un esprit qui s'est installé dans son appart donc au premier étage et qu'elle décide de rester et qu'elle a des pouvoirs un peu bizarres. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc il faut savoir que chaque nouvelle sortie d'un livre de Brian O'Malley c'est un peu la fête parce que c'est un auteur qui est vraiment très 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 bon mais qui n'est pas ultra prolifique. J'ai vraiment dévoré les Scott Pilgrim, enfin toute la série à un vrai vision et j'attendais avec impatience ces codes et je n'ai pas été déçue. Alors ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'on a vraiment un mélange du terre-à-terre et du fantastique et toutes les histoires, tous les problèmes sont traités au même niveau. Donc on a ses soucis de restaurant, c'est tel bâtiment est plus cher que tel bâtiment mais celui-ci il a plus de charme et puis ces problèmes d'esprit qui fout le bazar et qui n'a pas envie que Cathy s'en aille. Du coup il dérange la pièce, il réorganise les meubles n'importe comment juste pour l'embêter. Donc voilà c'est vraiment intéressant et en plus pas. Je ne peux pas vraiment en dire plus mais l'esprit a des pouvoirs dont Cathy peut se servir. Mais là je n'ai pas envie de vous spoiler. Ce qui est chouette en plus c'est que vers la fin ça part complètement en cacahuètes. Brian Bill Mallet c'est un auteur qui a, enfin on le sent dans ses écrits, il est un peu foufou et ça se ressent vraiment dans ses cons. Vers la fin ça devient complètement le bazar mais c'est très bien amené et c'est pas dérangeant dans la lecture du livre. Donc c'est vraiment chouette de bout en bout. Le scénario il monte de plus en plus vers le n'importe quoi mais ça reste toujours très très intéressant et ça tient en haleine tout le long. Et puis bon il faut dire ce qu'il y a, niveau dessin c'est vraiment vraiment super chouette. Les personnages sont tout en rondeur, ils ont un côté un peu chibi comme dans les mangas régressifs. Et ce qui est chouette aussi c'est que Brian Lee Mallet c'est un auteur canadien donc toutes ses nouvelles, enfin toutes ses BD il me semble se passent au Canada donc celle-ci fait pas exception et du coup les personnages ont un super look à base de doudounes et de grosses bottes de neige donc ça c'est vraiment réussi. Voilà moi je dirais que Brian Lee Mallet c'est un bon livre pour les peintre de doudounes et d'histoires de sorcières.